Elle n'a que 10 ans, lui 12. Alice et Emmerick ont choisi la boxe, pas banale. Après avoir subi des moqueries à l'école, c'est pour eux le moyen de gagner en confiance. Avant son combat, Alice se prépare en compagnie d'Eva. Là on travaille sur des esquives rotatives, ça lui fait travailler la modulité du buste. Et après là je vais ajouter maintenant son bras avant et son bras arrière et elle va sortir derrière une esquive. Ok bien. L'assaut dure une minute ou une minute trente, en trois reprises c'est la règle. Accessible dès l'âge de 7 ans, la boxe est ici, éducative. Bien l'attitude, bien. Mais vas-y, allez, allez. Techniquement les coups ne sont pas donnés fort justement pour ne pas éviter les blessures et tout ça. Ils sont équipés, ils ont le casque, ils protègent dents et tout et tout. Donc on évite tout et on leur apprend les gestes boxe. Victoire pour Alice, déclarée championne de Dordogne. Je veux devenir championne du monde de boxe. J'adore ce sport, c'est ma passion. Ça me fait chaud au cœur quand je boxe. Tu as peur ? Non, jamais. Je suis fière d'Alice et du moment qu'elle s'épanouit là-dedans, c'est le plus important. Battu par son adversaire, Emmerich doit encore progresser. Avance sur lui et tends les bras, fais de la boxe. T'es trop passif, monte bien les mains, d'accord ? Et va le chercher, va le gêner. Ce que je dois améliorer, c'est plutôt tout ce qui est coup droit, esquive rotative, uppercut. C'est difficile, il a beaucoup de manque de confiance en lui. Donc pour moi, ce qu'il fait, c'est formidable. Il faut qu'il continue et il faut qu'il soit fier de ce qu'il fait. En Dordogne, la boxe rassemble près de 400 licenciés, un sport complet pour filles et garçons.